Le meilleur de l'information sur évasion Guinée, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, les titres. Conférence de presse de l'ADP du collectif ce vendredi, une occasion mise à profit par les leaders de ces deux entités politiques pour dénoncer les agissements du président de la CNU, les échos. C'est dans cette édition. Une opération de charme à l'égard de la presse guinéenne. C'est l'exercice auquel s'est livré le chef de la diplomatie guinéenne, François Loussénéfal, a offert ce vendredi un tortel aux ondes de médias. Et puis, la dépouille mortelle de Amadou Ditingalo, exposée hier au Palais du Peuple Parent, en une proche et ancien collaborateur du disparu, lui ont rendu un vibrant hommage. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Politique, énième conférence de presse de l'ADP du collectif ce vendredi. Les leaders de ces deux entités politiques ont ouvertement dénoncé les agissements du président de la CNU. Ils ont aussi annoncé leur intention de descendre à nouveau dans la rue, fustigeant au passage les récents propos du chef de l'État. Fante à côté. Cette conférence de presse de l'ADP du collectif a débuté par une minute de silence à la mémoire de Amadou Ditingalo, président du PUD, décédé récemment. Ensuite, dans un discours accablant, le porte-parole de cette alliance politique a dénoncé les agissements du président de la CNU qui, selon lui, sont de nature à bafouer et violer les lois de la République. L'ADP et le connectif dénoncent les initiatives unilatérales et les violations répétées par son président des procédures de prise de décision prévues par la loi 016, portant en composition, organisation et fonctionnement de la CNU. Quant au président de l'UFDG et de l'UFR, Elage Seloudalangianlo et Sidiatoué, ils ont tour à tour fustigé certains propos du chef de l'État qu'il qualifie d'ethnocentriques et non fondés. Il répondant à une question, il a dit que l'opération contre sa résidence était dirigée par M. Aobé. Il a précisé un officier peuple. On n'a pas besoin de l'identifier par rapport à son ethnie. Un parti communiste, comme c'est le cas du RPG, on essaie d'entretenir ce que vous connaissez bien, la tension révolutionnaire. Pour contrecarrer les manœuvres de Bakary Fofana qu'il qualifie d'être au service du président Alpha Kondé, le collectif et l'ADP comptent à user de toutes leurs forces, notamment des manifestations de rue à Conakry et à l'intérieur du pays. Les partis membres de l'ADP et du collectif décident de ne pas participer à la composition des démembrements de la CENI. L'ADP et le collectif se réservent le droit d'entreprendre dans les jours à venir une série de manifestations pacifiques à Conakry et à l'intérieur du pays. D'autres questions, notamment le cas de l'opérateur Waymark, le vote des Guinéens de l'étranger ou encore la complicité du représentant de l'Union Européenne dans l'obtention du 10e FED, rien n'a été occulté. Tout porte à croire que les élections législatives crédibles et acceptées par tous ne sont pas pour demain. Et pour la mouvance présidentielle, ces propos traduisent le refus systématique de l'opposition d'aller aux élections. Elle estime par ailleurs que le chef de l'État gère démocratiquement, je cite, le dossier relatif à l'attaque de son domicile privé. Je vous propose d'écouter Aloussène Makanera-Kake, membre du comité central du RPG Arc-en-Ciel, au micro de Billy Nankumakonde. Cette opposition, pour le moment, n'a pas l'intention d'aller aux élections. Sinon, le président de la CENI ne fait que son travail avec les autres commissaires de la CENI. C'est tout simplement des astuces pour empêcher la tenue des élections. Et puisqu'on le dit d'une manière terre à terre que quand on veut tuer son chien, on l'acquise de rage. Pour le moment, le président de la CENI maîtrise la situation et il le fait conformément à la loi. Le chef de l'État, dans le dossier de l'attentat de 19 jouets, a géré d'une manière démocratique. Et voilà qui nous tend la perche pour aborder justement le volet judiciaire de ce dossier à rebondissement. Après la comparution du commandant Alfaouma Bofagallo, alias Aobé, ce vendredi, ce fut le tour de Jean Guilavogui de passer à la barre. L'accusé s'est dit victime d'une machination et a nié en bloc les faits qui lui sont reprochés. L'audience a démarré ce vendredi dans une ambiance surchauffée entre la défense et la partie civile. Et pour cause, le deuxième accusé dans l'affaire du 19 juet a demandé de s'exprimer dans la langue loma. Jean Guilavogui, le bras gauche amputé, d'entrée des jeux a refusé de répondre à toute question. Je ne peux pas parler avec... Non, c'est ma langue. C'est ma langue. Je ne peux pas léger ma langue, je vais parler une langue étrangère. C'est ça que j'ai appris ça. Réplique des avocats de la partie civile qui ont exigé que l'accusé s'explique en français. Le juge audiencier observe une pause de 15 minutes. A la reprise, l'accusé a nié en bloc les chefs d'accusation. Il a relaté sa mésaventure dans l'affaire du 19 juillet 2011. Il a un frère qui s'appelle Émile. Il a un frère qui s'appelle Émile. Mon frère et ami Émile Guilavogui est venu me voir. dans la nuit du 18 au 19 juillet pour me demander de l'accompagner à Kosa. Il m'a dit de monter dans une voiture. J'avais peur parce qu'il y avait des militaires. De là, nous avons pris la direction de Bambéto, puis la transversale 2 qui mène à Kipi. On était poursuivi. Arrivé à un carréfour, on a vu Bobo, l'ami de mon frère Émile. J'ai compris que nous sommes tombés dans une embuscade parce que les militaires tiraient de partout. Bobo m'a tendu une grenade avant de se coucher. Quand elle a explosé, elle a coupé ma main. L'accusé dit qu'il a été transporté à l'hôpital du camp Samoury où il a suivi des soins avant d'être soumis à un interrogatoire de la part de l'officier Keta. Keta m'a demandé de dire la vérité. Sur la main, il avait une liste d'officiers et m'a dit que c'est Dalin qui a donné de l'argent à Dadis pour faire cette attaque. Plus loin, Jean dit que son oncle est venu le trouver dans son lit d'hôpital. Ce dernier, selon lui, a payé 500 000 francs guinéens pour ses soins. L'accusé dit qu'il ne sait pas où se trouve son compagnon Émile qui, selon lui, l'a amadoué pour le trimballer à Kipi. Le ministère public a reconnu que l'accusé est resté constant dans ses propos. Pour William Fernandez, cette histoire se recoupe au contenu du procès verbal élaboré dans les enquêtes préliminaires par le juge d'instruction. Et pour la partie civile, le fait pour les accusés de rejeter les fers qui leur sont reprochés n'empêche pas la Cour de faire triompher la vérité dans cette affaire. Les propos de Maître Moury Dumbuya, avocat de l'État, sont recueillis par Fanny Gilavogui. Nous nous comprenons, c'est des manœuvres seulement pour échapper aux éléments de la poursuite. L'accusé, Jean Gilavogui, s'est rendu sur les lieux, même s'il déclare, et c'est pour échapper à la rigueur de la loi, que c'est sur l'invitation de son frère Émile Gilavogui. Pourquoi aujourd'hui, M. Émile Gilavogui est en fuite ? Pourquoi Amadou Oriba est en fuite ? Pourquoi ces Guinéens décident d'abandonner leur patrie pour aller se réfugier ailleurs ? Ont-ils peur de quoi ? Le président de la République, on peut le contester sur ses façons de diriger la Guinée, mais puisqu'il est détenteur d'un mandat national, il faut attendre l'expiration de ce mandat et le combattre dans le cadre des procédés démocratiques par voie d'élection libre et transparente. La défense, de son côté, clame l'innocence de ses clients. Elle pense que Jean Gilavogui, ménusier de profession, a été trompé dans cette affaire. On écoute M. Salifou Béavogui au micro de M'Fanli Gilavogui. Les deux accusés passés ont été trimballés sur les lieux contre leur volonté. Et en la matière, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'accusé a agi sous le fait de la contrainte. Il ne sera pas inculpé. Je vous ai dit qu'à la lumière de ce qui vient d'être dit, la défense estime qu'il sera purement et simplement acquitté. Il n'a pas assassiné, il n'a pas consommé de la drogue, il n'a pas possédé des armes, il n'a pas tenté d'assassiner qui que ce soit, il n'a porté aucun coup de blessure. Il n'a été démontré pour qu'on va le condamner. Il sera purement et simplement acquitté, en tout cas si c'est le droit qui est appris. Autre facette de l'actualité, le ministre d'Etat chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger veut établir une étroite collaboration entre son département et la presse guinéenne. François Loussénifal a offert ce vendredi, je vous le disais en titre à Conakry, un cocktail aux journalistes et responsables de médias, une occasion pour lui d'expliquer sa politique sur la diplomatie guinéenne. Mamadi Kamsoko. Avec 417 milliards de francs guinéens comme budget de son département pour l'exercice 2013, le ministre d'Etat chargé des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger ne peut désormais solliciter que l'accompagnement de la presse. A 100 jours de service, Loussénifal promet aux Guinéens une diplomatie économique axée sur un développement durable. Outre la réhabilitation progressive des représentations diplomatiques, les premières mesures ont été la réduction drastique du nombre de personnel dans les 37 ambassades. Et ce rappel a été basé sur un des critères naturellement, soit ceux qui ont trop duré dans les ambassades ou ceux qui, à notre avis, devaient revenir pour faire une signe de formation ici et repartir. A la date d'aujourd'hui, toutes les ambassades ont reçu tous les traitements. On ne doit pas un rond à une ambassade aujourd'hui. Des rappelés au nombre de 125 auxquels il n'exclut pas de faire appel du moins à certains en cas de nécessité. Ils pourront aussi compter sur le soutien du gouvernement quant à leur insertion dans les institutions internationales. Encore aujourd'hui, je suis déterminé à faire appel à certains anciens diplomates qui sont encore bons pour former l'équipe qui va nous aider à relancer la diplomatie guinéenne. En ce qui concerne l'insertion, ils nous feront tout chaque fois qu'une opportunité est donnée pour insérer rapidement un cadre dans les institutions internationales. Cependant, le chef de la diplomatie guinéenne reconnaît que la non-tenue du scrutin législatif le 12 mai prochain pourrait être un handicap majeur. Nous pensons que nous avons une responsabilité pour cela puisque nous sommes en accord de partenariat avec le monde extérieur et je pense que l'organisation de l'élection est un volet important pour nous donner la force nécessaire de pouvoir évoluer dans l'arrière internationale. En réponse à certaines questions soulevées, notamment les dossiers maliens et bissau-guinéens, le ministre d'État est pour l'envoi rapide de la force internationale pour sécuriser les institutions de Bamako et reconquérir le Nord. Il conclut également que la Guinée rejette de facto la solution des sorties de crise de la Suéde-Yahua-Bissau. Une solution faisant des perdants de la dernière présidentielle des acteurs clés de la transition. Le ministre des Affaires étrangères avec la crème et le gratin des médias en Guinée. Autre aspect marquant de l'actualité, le gouvernement fait de la construction des routes nationales et des voiries urbaines une de ses priorités en cette année 2013. 850 milliards de francs guinéens, soit 6,5% du budget national, sont accordés au secteur des travaux publics. Cependant, le gouvernement peine à avoir la totalité du montant du 10e FED dont le décaissement est subordonné à la tenue des législatives. Il voit les explications dans ce reportage de Benoumar Silla. Le budget annuel de 2013 adopté par le CNT le 29 décembre 2012 s'élève à quelques 13 000 milliards de francs guinéens. 850 milliards de francs guinéens, soit 6,5% du budget, sont accordés aux travaux publics pour la construction des routes nationales et des voiries urbaines. Et pour l'année 2013 qui démarre, le gouvernement entend orienter ses priorités dans les secteurs de l'énergie, de la santé, de l'agriculture, des travaux publics et de l'éducation. En 2013, le budget réserve un peu plus de 6,5% pour les travaux publics. Le plus grand pourcentage est toujours consacré à l'énergie. Nous allons consacrer un peu plus de 850 milliards de francs sur les travaux publics. L'Union européenne vient d'accorder le 10e FED à la Guinée, mais le décaissement n'est pas possible sans la tenue des élections législatives. Seulement 16 millions sont décaissés pour la CENI et le renforcement des capacités des acteurs de la société civile guinéenne. Nous sommes très avancés dans le processus du décaissement du 10e FED. Le 10e FED, c'est une enveloppe de 235 millions de dollars. Enveloppe A, 174 millions. Et enveloppe B, 61 millions. Mais l'enveloppe B a déjà été quasiment utilisée depuis 2008. Comme la CENI, la nouvelle CENI a présenté un chronogramme et c'était l'une des conditionnalités aussi pour la signature du document. Et donc le décaissement va suivre également après l'organisation des élections législatives. Le gouvernement entend mettre les bouchées doubles pour le bitumage de la voirie urbaine des Édécouré, la ville qui doit abriter les festivités du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans l'actualité également, remise ce vendredi des équipements de travail aux éléments des brigades anticriminalités. C'était au siège du ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Ces équipements de travail offerts par le chef de l'État devraient permettre au BACA, brigade anticriminalité, de lutter plus efficacement contre l'insécurité qui prévaut dans le pays. Plus de précisions avec L.H. Oumar Bari. Ce don provient du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et est destiné aux brigades anticriminalités. Il est composé de matériels de protection et de défense pour la sécurité des populations et de leurs biens. Dix picopes, des cagoles, des bottes, des gilets parabales, blindés, confectionnés de tissus à fibres d'aramide à haute résistance, et des casques font également partie de ce don. Avec l'État de démocratie, l'État de droit, les forces de défense, de sécurité, notamment la police et la gendarmerie, ont un rôle primordial à jouer. Un rôle de protection des institutions, un rôle de protection des citoyens de leurs biens, un rôle de protection de l'intégrité territoriale de notre nation. Un don hautement salué et apprécié par la police nationale et la gendarmerie. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Ça va continuer comme ça, puisque c'est des unités d'intervention qui vont venir en appui aux différentes unités de police et de gendarmerie sur le terrain. Comme vous le savez, on a déjà nos missions traditionnelles, qui sont celles de protéger les personnes et leurs biens. Nous sommes vraiment très fiers aujourd'hui de travailler avec sincérité, protéger la population et leurs biens, de combattre les grandes bandits pour que la population puisse bien vivre dans la paix. Nous accomplirons notre tasse le plus efficace et le plus digne et respecter les hommes dans leurs droits et dans leurs devoirs. Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Maramani Sissé, a invité la population à travailler avec les BAC pour l'accomplissement correct de leur mission. Je lance un appel à toute la population de faire en sorte d'apporter leur concours pour le bon fonctionnement des brigades anticriminalités ainsi constituées. Ce geste traduit la volonté des chefs de l'État à faire de la lutte contre l'insécurité un cheval de bataille en cette année 2013. Ces équipements de travail offerts aux unités des BAC traduisent la volonté du gouvernement de faire de la lutte contre l'insécurité un cheval de bataille en cette année 2013. Les engins à deux roues semblent avoir le vent en poupe tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, une situation qui n'est pas sans conséquences. Des accidents souvent mortels liés à l'utilisation de ces engins font légion, d'où une campagne de sensibilisation pour le port obligatoire du casque lancée par la Direction Centrale de la Sécurité routière. Les engins à deux roues se sont nettement trouvés une place à Conakry. Il suffit d'être aux différents carrés-fours pour s'en rendre compte. L'intérieur du pays n'est pas aussi en marge. D'ailleurs, avec la pratique de taxis-motos dans le pays profond, le nombre de motos par ville aurait dépassé les 5000 d'un bien de préfecture. Le déplacement rapide des citoyens d'un endroit à un autre, avec la pénurie des véhicules de transport en commun, si ces motos-là sont là, ça aussi, ça réduit la nuisance, ça réduit la souffrance des citoyens. À cela s'ajoutent les conséquences graves dues au non-respect de la loi. Les engins à deux roues n'ont pas de coque. Vous êtes tout le temps exposés. Si tu t'en sois derrière un pilote de moto qui n'a pas eu son permis, qui a appris à piloter la moto dans le quartier, tu es exposé au risque d'accident. Plusieurs facteurs poussent à l'utilisation de la moto. Le plus important est de savoir comment s'en servir à bon essai. C'est d'inviter les uns et les autres à porter le casque, à se faire munir d'une autorisation de transport pour les taxis-motos. Ne prendre qu'un passager sur la moto, d'être assuré, d'être discipliné. Ces conseils ne se limiteront pas seulement à Conakry et dans sa périphérie. À partir du mois prochain, la police effectuera un déplacement à l'intérieur où elle a des antennes pour faire passer le même message. Eh oui, les engins à deux roulants qui semblent avoir de plus en plus la côte en Guinée. Nous vous en parlions d'hier. L'implosion semble être consommée au sein de la famille Silla à Bonfille. C'est dans la commune de Matam. Après la démolition quasi totale du domicile de la grande soeur Aïcha Silla par son jeune frère Sekou Silla, ce fut la riposte des petits frères de la première. Une riposte qui a finalement tourné au vinaigre. Les explications dans ce reportage de Billy Nankou Makonde. Le conflit domanial opposant Aïcha Silla à son jeune frère Sekou Silla a été ce jeudi un conflit aux conséquences imprévisibles. La moitié du corps d'Ibrema Sourisouma, l'un des petits-fils d'Aïcha Silla qui a voulu venger, sa grand-mère a été brûlée dans un incendie qui aurait été provoqué par la famille de Sekou Silla. Ils sont venus, ils ont cassé tout chez nous. Nous nous sommes révoltés aussi pour aller casser aussi chez eux. Ils ont jeté de l'essence. Ensuite, moi j'ai vu le feu. J'ai essayé de me demander de me secouer. Je me souviens qu'il y avait de l'eau dans notre foyer là-bas parce qu'ils avaient tout cassé. Il y avait une pompe qui était déclenchée là-bas. L'eau s'enfouillait partout. Donc j'étais dans l'eau là. C'est grâce à ça que je me suis sauvé. Le blessé souffrant d'une brûlure superficielle de deuxième degré, selon le médecin traitant, a bénéficié des premiers soins au centre médical communal de Matam. Le père de la victime, un capitaine de l'armée guinéenne, entend faire recours aux autorités. Je suis militaire. J'ai perdu de problème. Depuis que je suis né, je n'ai pas de problème. Je viens à l'autorité. L'autorité est là. Je ne réagis rien. J'ai pris l'autorité. Mes chefs d'état, mes chefs militaires n'ont qu'à venir au secours parce que quand un militaire a des problèmes, il ne veut pas réfléchir directement. Il va faire le dégât. Moi, je ne suis pas ainsi. Je viens de prendre l'autorité. Je ne peux pas me aider pour ne pas que je fais des crimes. À quand la fin des conflits domaniaux, surtout aux conséquences imprévisibles à Conakry ? Situation ibuesque dans ce reportage signé Billy Nankouma Kondé. Vos les santé de cette édition, les hémorroïdes au cœur des problèmes de santé des populations guinéennes, Cette maladie, généralement chronique, fait l'objet de diverses consultations, tant chez les guérisseurs traditionnels qu'en médecine moderne. Alors, comment se présentent les hémorroïdes ? Cette maladie est-elle maîtrisable ? Pour en savoir davantage, Salim Kamara a rencontré des spécialistes en chirurgie cardiovasculaire. Voici son reportage. Dans l'usage courant, les hémorroïdes désignent principalement la dilatation, l'inflammation et éventuellement le saignement des veines au niveau anal. Ce cardiologue nous explique les signes dans leur évolution. Il peut y avoir, n'est-ce pas, le fait que ces hémorroïdes durent longtemps. Donc, la vascularisation est compromise au niveau anal, la sous-miqueuse. C'est ce qui fait qu'il y a des troubles trophiques qui apparaissent à ce niveau. C'est-à-dire que la miqueuse devient amincie et finalement, des fissures peuvent se faire qui provoquent des douleurs. Le fait qu'il y a des fissures, ça peut gratter et qui peut provoquer, n'est-ce pas, une rupture d'une veine. Et il saigne énormément. Les hémorroïdes n'ont pour le moment pas de cause précise, mais elles sont favorisées par des facteurs de risque comme l'hérudité, la station d'ébou prolongée, les sports de musculation comme l'haltérophilie, le sexe féminin. Les hémorroïdes, pathologies irréversibles, peuvent être prévenus. Éviter des aliments trop gras pour ne pas avoir de poids, beaucoup de fruits et de légumes journaliers, et éviter des aliments qui doivent consiper, comme les rites polies, les statures de goût permanents. Essayer de faire du sport. Le mot hémorroïde n'est pas étrange dans notre société. Elle fait plutôt l'objet d'anxiété et de multiples tentatives de traitement. Docteur Nicolas Zumanigui, spécialiste en chirurgie cardiovasculaire, donne son point de vue sur la situation. Il faut que les gens sachent que l'hémorroïde, lorsque ça existe déjà, lorsqu'il y a une élongation de la veine et une dilatation de la veine, c'est une dilatation et une élongation irréversibles. La seule façon pour éviter les complications dans l'avenir, c'est de traiter chirurgicalement. D'enlever le brunet hémorroïde. Il y a les méthodes qui sont très simples aujourd'hui qu'on utilise et on réussit à 100%, il n'y a pas de problème. A titre d'information, environ 50% des adultes de plus de 50 ans souffrent d'hémorroïdes dans le monde. Je vous l'annonçais dans les titres Cérémonie funèbre au Palais du Peuple à la dépouille mortelle de Amadou Ouri Ditin-Ghalo. Décédé, ma crédit a été exposé hier jeudi devant un parterre de personnalités. Amis, parents et anciens collaborateurs du Dauphin ont loué les œuvres accomplies par l'illustre disparu, le tout dans une ambiance de tristesse et d'émotion. Aminata Yuntin-Ghalo. Décédé mercredi, la dépouille mortelle de Dr Amadou Ouri Ditin-Ghalo a été exposée hier jeudi au Palais du Peuple. Une occasion pour le peuple de Guinée de lui rendre les derniers hommages. Le gouvernement a loué sa franchise et l'amour qu'il avait pour les Guinéens dans l'ensemble, sans distinction aucune. La Guinée perd aujourd'hui un de ses cadres très valeureux. Au nom du président de la République, nous nous rendons cet hommage et ensemble, nous prions Dieu qui lui ouvre la porte de son paradis. Amadou Ouri Ditin-Ghalo était rapporteur de la commission code électoral et test légaux au CNT, une fonction qu'il a d'ailleurs occupée jusqu'aux dernières heures de sa vie. Notre compagnon de lutte n'est certes plus parmi nous. Ses convictions par le progrès et la démocratie font qu'il restera à jamais présent en nous comme un symbole de sagesse, de quiétude, de droiture. Mais avant, Amadou Ouri Ditin-Ghalo était un médecin vétérinaire, ancien député et leader politique. Ses collaborateurs reconnaissent en lui un homme qui, pendant des années, fut un grand combattant pour l'instauration d'une vraie démocratie en République de Guinée. Un rassembleur intègre et engagé. 20 ans de carrière politique, 20 ans de militantisme, 20 ans d'abnégation, de constance et de fidélité dans son idéologie. Pour la famille, puisqu'un homme doit mourir, elle pense qu'Amadou Ouri Ditin-Ghalo est bien parti. La famille a mis cette occasion à profit pour remercier le chef de l'État, le CNT et le peuple de Guinée pour leur appui au moment où le dessin était hospitalisé. Amadou Ouri Ditin-Ghalo sera uné ce vendredi dans son village natal. Il laisse derrière lui trois enfants, une veuve et toutes ses ambitions pour la nation guinéenne. Et puis à préciser que Amadou Ditin-Ghalo a regagné sa dernière demeure ce vendredi dans son village natal. Ditin, c'est dans la préfecture de Dalaba. Paix à son âme. C'est sur cette note, hélas, pathétique que nous allons réfermer cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeévasionguinée.info Excellente suite de programmes à notre compagnie. Bonsoir aux téléspectateurs de la commune de Ratoma. Sous-titrage Société Radio-Canada